hey salut les petits égons de la va pas alors aujourd'hui on va parler build donc qu'est ce que c'est que le build les builders ce sont des gens qui fabriquent des coils sur mesure pour votre atomiseur donc par rapport au plateau à l'air flow à la chambre voilà par rapport à votre valeur en watts en haut en home tout ça tout ça ils peuvent vous accompagner et en gros faire des coïs sur mesure donc là on va parler des copines cosmo coil voilà donc là on est sur de l'alien et en i90 à 0.15 en double coil voilà quand elles vous mettent quand elles vous mettent sc c'est simple coil donc voilà donc on va parler de la gamme je vais faire un montage et on va parler après donc je vais vous montrer un peu en plan serré ce que ça donne des coïs de builder et je vais essayer de vous trouver un élément de comparaison pour l'instant va regarder en plan serré ce que ça peut donner donc voilà des coïs de buller en plan serré vous avez une régularité exceptionnelle donc elles proposent deux gammes une gamme en fil de bonne qualité et une autre gamme en fil de très bonne qualité vous voyez là par exemple vous avez écrit prestige elles utilisent du fil de très très bonne qualité qui est le twisted messis donc on va retourner à notre coïs donc là on est sur de l'alien donc voilà vous voyez la régularité on est sur du très beau coïs il n'y a pas de souci voilà je vais vous passer un autre coïs différents d'accord là on va être sur du stage raide voilà donc c'est faire un peu de à la main à votre demande de ce que vous voulez exactement comme nombre de spire donc le nombre de tours le diamètre donc à l'intérieur la valeur en ohm elles sont à l'écoute et c'est le top je vais vous montrer un autre coïs là c'est du fusée de clapton donc en soit ce qui est un peu près de plus basique on va pas les enlever de leur boîte voilà on est sur quelque chose de vraiment 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 top donc ce qu'on va faire on va se faire un petit montage là d'accord je vais monter les coïs et je vous montrerai le rodage à tout de suite et donc toc la boîte je me suis mis un petit fusée de cap fin deux petits fils captain 902 en 016 double coïs qui sont ici je vous montre ce que ça donne voilà bon on va se mettre ça sur la box et on va rôder gentiment toc alors comme ça je vais vous montrer donc au début j'en mets 12 watts je vous expliquais pourquoi parce que le fil n'a jamais reçu de chauffe donc si vous voulez ça lui permet déjà de voilà vous voyez ça fume déjà 0 12 watts à 12 watts il fume déjà c'est à dire que déjà ils sont en train de prendre une chaleur on est en train de déroder donc forcément ils vont commencer on sent à la main à chauffer vous voyez peut-être pas de points de chauffe ou de points rouges mais vous en faites pas ça va arriver je monte progressivement à 15 watts on sent que ça chauffe donc le fils commence à recevoir si vous voulez la première chauffe puisque le fils n'a jamais chauffé donc si vous montez direct à 30 watts pour le rôder ça marche mais moi je vous montre la technique que j'utilise chacun fait comme il veut après si vous vous la prenez ou pas donc là je suis monté à 19 watts et on va commencer à rôder vous voyez il y en a déjà un qui change de couleur je vous met un peu après plus votre cas il est gros plus vous pouvez monter en vous voyez on a déjà une belle couleur on a déjà une chauffe vous pouvez resser un tout petit peu les spires là j'appuie pas sans fire hop donc là on n'a pas des donc là vous voyez ils ont changé de couleur mais ils ne rougissent pas ils commencent un peu à rougir déjà j'ai pas de points chauds ce qui est très bon signe quand vous n'avez pas de d'arc de points chauds j'ai aucun point chaud je vais même pas avoir besoin de les rôder voilà je vais remonter un petit peu on va se mettre à 21 watts 22 watts et là on va voir si on a une bonne chauffe voilà il commence à rougir tranquillement aucun point chaud je vais même pas les gratter donc c'est qu'on est là sur des très bons coils aucun point chaud juste étouffer celui-là parce qu'il est un tout petit peu plus gourmand que l'autre ah je le focus qui se fait pas voilà là ils deviennent roses ils chauffent les deux chauffent comme ils veulent là je vais un tout petit tout petit tout petit point chaud voilà vos coïs sont rondés je regarde un peu partout aucun point chaud on est bon voilà ce que ça donne donc du coup après je viens de cotonner donc nickel donc c'est nickel du coup après cotonnage j'ai regardé on est bien à 0,16 en fait c'est que les coils étaient chauds donc le DNA quand vous faites des calculs et que les coils sont en train de refroidir il n'arrive pas à calculer donc là il me les a recalculés nickel on est nickel donc on va regarder un peu ce que ça donne voilà là on est sur du coil de toute beauté un petit cotonnage des familles nickel on va se mettre un petit jus alors un petit jus un petit jus quel petit jus je vais me mettre un jus que je connais bien on va se mettre quoi on va se mettre allez on va pas s'emmerder hop on va se mettre la croise des crèmes voilà c'est un moment où j'ai pas vaper mais donc on va imbiber ça tranquillou tranquillement donc on va zoomer un petit coup pour qu'on voit bien ça de près donc les coils sont parfaits franchement après à vous d'essayer vous contactez les filles je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude enfin comme d'habitude voilà tranquillou tranquillement on imbib bien on fait un petit coup de fire donc ça peut arriver donc je vais donner les consignes des fois ça peut arriver avec vos coils que vous fassiez une relecture de résistance donc vous ayez un home au dessus ou un home en dessous avec les coils de builder généralement ça n'arrive pas attendez que vos coils refroidissent voire même mettre votre coton et tout et ça vous permettra de stabiliser votre résistance en l'occurrence ce que j'ai pas fait tout à l'heure et en fait si vous voulez vous voyez je tombe bien à 0.16 il fallait laisser les coils refroidir avec le coton du coup vous pressez pas voilà après certaines box peuvent avoir des valeurs qui ont de 0.02 ohm 0.03 ou au dessus ou en dessous voilà là je suis sur l'adénat donc la précision est drastique donc maintenant on va passer à l'essai du truc et je vous reprends de suite du coup du coup du coup on se retrouve avec la tau que je viens de remplir en face cam 0.16 on va se mettre pour tranquillement pour commencer avec les coils on va se mettre à 50-60 watts on va monter un peu les watts on va se mettre à 70-10 tranquillou addition de serveur nickel réactivité nickel Je ne vous l'ai peut-être pas dit, ce genre de coils, de builder, vous pouvez les garder facilement, je dirais, tout dépendra à vos vues, de votre toit, de vos coils, des âmes, de l'enrobage, tout ça, tout ça, mais généralement, bien entretenu, je dirais 3 mois minimum, et vous pouvez encore aller au-delà. Là, on va se faire une petite barre à 80. Nickel, nickel, franchement, 80 watts, 0,16, 3,75 volts, on est nickel, c'est parfait. Donc, c'était la revue de Cosmocoil, top, les buildeuses qu'on aime, qui font un très très bon travail, je tiens à le dire, généralement, les gens ne sont pas d'issue, je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres vidéos, et Banzai ! Merci.